Puissante méditation guidée afin de lâcher prise sur nos pensées et émotions envahissantes. Cette fréquence permet de se détacher des peurs et des sentiments de culpabilité qui font souvent obstacle à la réalisation de soi. Vous entendrez également un mantra sigilaire que j'ai conçu spécifiquement pour cette méditation « Kipem Tsej » qui veut dire « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis » « Kipem Tsej » « Kipem Tsej » Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation de guérison très particulière où je vais vous guider par une technique psycho-énergétique afin de lâcher prise sur vos pensées et émotions envahissantes. Ces fameux coups au ventre, pointe au cœur, ce petit vélo qui trotte beaucoup trop souvent dans la tête et qui parfois va même plus loin que la réalité des faits. Ce qui a souvent pour conséquence d'entretenir de vieilles blessures, rancœurs et émotions parfois fleurs de peau qui continuent aujourd'hui à vous emprisonner dans ce mal-être, voire même à attirer des situations de souffrance. Lorsque je me suis assise pour écrire cette méditation de guérison, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir l'ange Léiazel qui s'est manifesté afin de m'aider à vous guider vers la libération de tous ces vieux schémas, afin de vous guérison, afin de vous guérison, afin de vous guérison dans l'amour, la bienveillance, en toute sérénité. Il y a eu également l'ange Poyel, afin de vous aider à retrouver la joie de vivre, d'avoir envie d'être plein et entier, suffisant à vous-même, parfaitement connecté à l'abondance positive sur tous les plans. Poyel est l'ange des vœux, des cadeaux, des rétributions célestes. L'Ehyazel, quant à lui, est l'ange des consolations, grand serviteur des personnes qui se sentent emprisonnées à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est là pour les grands pessimistes, les personnes malheureuses et découragées des gens, de la vie. L'Ehyazel est là pour tous ceux qui ont perdu confiance et estiment d'eux-mêmes. Il agit toujours en trois étapes, consolation, réconfort, puis réjouissance. S'il devait être l'ange d'une thérapie, il serait celle du rire, car il aime beaucoup la joie et l'humour. Il n'est pas impossible qu'il aille rassurer, guérir, câliner et chatouiller votre enfant intérieur, afin qu'il laisse enfin éclater sa joie, innocente, sa spontanéité et sa folle envie de vivre intensément, chaque instant. Je vous laisse vous installer confortablement, bien au chaud, dans votre lit adossé à un arbre où le soleil vous inondrait de sa lumière, quel que soit le lieu. Assurez-vous simplement d'être au calme, que personne ne viendra vous déranger. Ce moment est précieux. Il est à vous et rien qu'à vous. Je vous propose de prendre quelques grandes inspirations et en expirant votre souffle d'un coup, histoire de relâcher un petit peu le diaphragme. N'hésitez pas à relâcher l'air d'une façon bruyante. On inspire. Et on expire bruyamment d'un coup. Vous pouvez le faire plusieurs fois et ressentir vraiment cet apaisement, ce relâchement. Que votre corps est plus lourd, qu'il se dépose de plus en plus sur la surface où vous êtes installé. Le moment est venu de fermer les yeux délicatement, comme pour tirer le rideau, l'espace d'un instant, sur toute cette vie extérieure. Tout en respirant naturellement, sans rien forcer, nous allons faire un petit tour d'horizon sur tout votre être, en commençant par vos pieds. Vous allez ressentir comme si vous tapotiez tout doucement le dessous de vos pieds. puis la même chose sur chaque orteil, comme si vous jouiez une mélodie au piano, avec douceur et délicatesse. Puis vous allez remonter sur vos chevilles et ressentir comme si vous les attrapiez et exerciez de légères pressions. Voyez comme ça, comme si ça serrait tout doucement. Puis ça relâche. Vous allez continuer à ressentir ces légères pressions en remontant sur vos mollets, vos genoux, toujours en ressentant ces légères pressions tout le long de vos cuisses, sur votre fessier, et vos hanches. Puis vous allez maintenant remonter le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre nuque, toujours en ressentant ces délicates pressions qui vont, qui viennent, qui pressent, qui relâchent. puis vous redescendez sur vos épaules. Qui m'aiment, 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 en ressentant ces douces pressions sur vos deux épaules. C'est très apaisant. Vous redescendez le long de vos bras jusqu'aux coudes, toujours en ressentant de légères pressions qui vont, qui viennent, qui pressent, qui relâchent, sur vos poignets. Puis vous allez ressentir comme si vous tapotiez délicatement sur chacune de vos paumes de main. Puis vous allez remonter sur chacun de vos doigts en ressentant de légers tapotements au niveau de la naissance de l'ongle, une main après l'autre. On commence par le pouce, on ressent de légers tapotements, idem pour l'index, pour le majeur, l'annulaire, toujours ces tapotements à la naissance de l'ongle sur l'auriculaire. Et on passe à l'autre main en ressentant toujours ces tapotements sur le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Puis nous allons remonter au niveau de la tête et vous allez ressentir une douce pression qui entoure tout votre crâne. et ça relâche. Et puis maintenant, il y a comme des petits tapotements sur le sommet de votre crâne, autour du chakra coronal. Parfait. Puis vous allez redescendre au niveau de votre nez à la naissance des sourcils. Et pareil, vous allez ressentir de petits tapotements à la naissance de vos sourcils. puis sur le coin des yeux, au niveau des tempes, puis toujours des tapotements sous vos yeux, au niveau des cernes. tous ces tapotements commencent à vous détendre. C'est juste celui qui t'aime. C'est juste puis maintenant, vous allez ressentir ces tapotements sous le nez. puis entre la bouche et le menton, sous les lèvres inférieures, toujours des petits tapotements. Il est tout à fait possible que vous vous mettiez à bailler. C'est tout à fait normal. Nous sommes en train de tapoter certains points d'acupuncture situés aux extrémités de nos méridiens afin de les stimuler, de remettre en route, de décongestionner tout notre système de circulation énergétique. Puis maintenant, on va redescendre vers vos clavicules. Vous allez ressentir de légers tapotements sous vos clavicules, vers le milieu, qui sont les petits tapotements. Item pour votre poitrine, sur le bombé de la poitrine, vous ressentez de légers tapotements. Puis sous les aisselles, des deux côtés du buste, puis sous la poitrine, presque au niveau du plexus solaire, on ressent toujours des petits tapotements. Parfait. Vous voici parfaitement reconnecté à tous vos centres et méridiens énergétiques. Vous allez maintenant vous concentrer sur votre cœur et visualiser une boule de feu de couleur violette or et violette argent qui émane de votre cœur et qui grandit, qui grandit et qui remplit tout votre corps, tous vos corps. et cette boule de feu violet or et violet argent vous enveloppe dans une douce chaleur. Vous êtes complètement englobée. Vous êtes totalement protégée, parfaitement alignée dans cette sphère, dans cette bulle de sérénité, entourée de vos guides, de vos anges gardiens, de l'ange Poyel, de l'ange Léiazel. Par la grâce de ces divines couleurs violettes, par cette vibration si particulière, puissante, nous allons pouvoir accueillir tout le négatif en toute sécurité. Par ces spectres de couleurs, tout va être purifié, transmuté. toutes vos énergies basses, pensées, vécues, toutes vos parts noires, dures, obscures, toutes ces lourdeurs portées depuis bien trop longtemps. Le temps est venu de faire une petite météo interne et d'accueillir toutes vos pensées, toutes ces émotions qui vous bloquent et qui vous font encore mal, là, juste pour aujourd'hui. qu'est-ce qui a pu aujourd'hui vous créer ou réactiver ces émotions ou pensées négatives ? Les mots, les comportements d'une tierce personne ? Le manque de quelque chose peut-être ? Quel a été le déclencheur de vos émotions négatives aujourd'hui ? Le temps est venu de se poser certaines questions sur nos mots ? Sur notre corps qui nous parle, qui parfois nous hurle dessus ? Où ressentez-vous vos émotions ? Dans quelle partie de votre corps ? Au plexus solaire ? Peut-être par des crampes au ventre, des douleurs au dos, aux épaules, à la gorge ? Qu'est-ce que ces mots vous disent ? Écoutez-les. Accueillez-les. Tous ces mots, ces émotions sont de divins indicateurs qui ne sont pas là pour vous faire souffrir, mais au contraire, pour vous alerter sur le trop-plein, sur les déséquilibres qui n'ont plus lieu d'être. Rappelez-vous que les énergies, les vibrations s'attirent. Si vous vibrez la peur, vous attirez des personnes ou des situations qui vous feront peur. Idem pour la tristesse, le manque. Toute énergie émise sera une énergie reçue. Alors, le temps est venu de reprendre la main, de reprendre le contrôle, de reprendre la communication avec vous-même. Vous êtes votre plus grand guérisseur. Vous êtes le seul à pouvoir vous aimer, vous pardonner. le seul et l'unique à décider de ce qui a du pouvoir sur vous, de ce qui est juste, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est juste, juste pour aujourd'hui. car aujourd'hui, tout est possible, tout est toujours possible. Alors, prenez le temps de recommuniquer avec vous-même vos besoins profonds, à refermer vos failles et lâcher prise sur ces mots. acceptez de les laisser s'envoler de façon fluide et facile. Posez-vous cette intime et profonde question. Comment est-ce que je me sens moi émotionnellement aujourd'hui ? qu'est-ce qui me limite encore aujourd'hui pour être complètement épanouie et dans mon plein potentiel ? peut-être le manque de confiance, le regard de l'autre, la légitimité ? Peut-être que vous êtes stressé, anxieux ou que vous vous sentez vulnérable, agressé, débordé, seul, abandonné, rejeté, différent, hypersensible, laissez venir vos pensées pour une fois, accueillez ces pensées négatives, écoutez-les, écoutez votre corps, votre âme, votre esprit, écoutez vos mots une fois qu'ils seront entendus, vous pourrez les libérer qui m'aiment ses jeux, qui m'aiment ses jeux, qui m'aiment ses jeux, qui m'aiment qui m'aiment ses jeux, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... À chaque fois que vous allez accueillir ces pensées, ces images, ces situations, ces vécu négatifs, vous allez placer chacune de ces images ou pensées ou émotions dans une sphère, dans un ballon de lumière, dans un ballon de lumière d'un violet incroyable, étincelant. Visualisez ce ballon, on dirait qu'il y a comme des paillettes d'or, des paillettes d'argent à l'intérieur. Cette couleur est difficilement descriptible. Déposez chacune de vos pensées dans ce ballon. Chacun de vos souvenirs douloureux dans ce ballon. Chacun de vos mots dans ce ballon. En disant par exemple sur une image de tristesse qui remonterait et que vous voudriez déposer dans ce ballon. « Même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » « Kipem tsej » Et vous placez cette émotion ou image dans le ballon. Et surtout, vous dites une affirmation positive en rapport avec votre mal. En commençant toujours par « je » ou « j'ai ». Donc sur une émotion de tristesse, vous pourriez dire « je suis joyeux. » Je ressens la joie dans tout mon corps. Je rayonne la joie. Ou je reçois de la joie. Et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. « Kipem tsej » Un autre exemple de pensée qui pourrait remonter. Vous pourriez dire « même si je me sens agressé par telle ou telle chose, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » Et vous placez cette émotion, ce sentiment d'agression, dans le ballon. Et vous dites l'affirmation positive. « Je me sens en parfaite sécurité. » Un dernier exemple. Si c'est une émotion de stress, vous pourriez dire « même si je me sens souvent stressé et anxieux. » « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » Placez cette émotion de stress dans le ballon et dites votre affirmation positive. « Je me sens complètement apaisée. » C'est à votre tour. Autorisez-vous à lâcher toutes ces émotions dans ce ballon de lumière. Lâchez-vous, ouvrez les vannes, déversez tout ce qui remonte dans cette bulle de lumière. Tous vos guides sont présents pour vous aider. L'ange Poyel et l'ange Leiazel vous soutiennent. « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » « Je m'aime et 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 je m'aime. » Déposez votre image ou émotion dans le ballon. Et dites votre affirmation positive. Faites-le autant de fois que nécessaire. Vous avez peut-être encore des images et des émotions qui remontent. Alors, même si, dites votre émotion. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Kipem Tsej. Déposez votre émotion dans le ballon. Dites votre affirmation positive. Continuez encore. Laissez venir des images, des souvenirs. Et on recommence. Même si... Racontez, dites votre image, votre souvenir, votre émotion. Même si... Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Kipem Tsej. Déposez votre image ou émotion dans le ballon violet. dites votre affirmation positive et on va en faire un dernier un dernier même si même si quoi ? qu'est-ce qui vient ? quelle est l'image ? quelle est l'émotion ? même si je m'aime et je m'accepte tel que je suis qui pème tèche déposez votre image votre souvenir votre émotion dans ce ballon violet et dites votre affirmation positive bravo vous pouvez être très fier de vous avec l'aide de vos anges gardiens de vos guides de l'ange Pauriel et de l'ange Léhyazel vous allez enfin pouvoir libérer qui est accroché encore à vous par un fil peut-être même par plusieurs fils afin qu'il puisse s'envoler se transmuter et disparaître l'ange Léhyazel l'ange Léhyazel vous donne un objet pour couper le fil les fils le moment est venu le moment est venu de le relâcher de couper de couper ses liens de couper ses fils et de relâcher ce ballon c'est à vous couper 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 tout couper tout et regardez ce spectacle magnifique regardez regardez cette envolée divine qui perds-ai-je qui perds-ai-je qui perds-ai-je qui perds-ai-je l'ange Poyel s'approche de votre oreille et vous dit c'est le moment de faire un divin vœu pour toi et rien que pour toi et je t'exaucerai en accord avec l'univers et pour le bien-être de tous faites votre vœu centrez-vous dans votre cœur l'ange Poyel vous dit que vous êtes libéré que tout est possible de parfaitement bien visualiser ce que vous souhaitez et il vous dit visualise l'image de ton vœu et remets-moi cette image afin que je t'exauce qui aime-t-elle 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 Sous-titrage ST' 501 Et là, vous regardez ce divin ballon s'envoler, partir de plus en plus loin, jusqu'au moment où il s'évanouit dans le ciel, puis disparaît. L'ange Leiazel et l'ange Poyel se placent face à vous et vous remercient pour tout le travail que vous venez d'accomplir. Ils ont tous les deux votre vœu dans leurs mains. Et ils vous attrapent dans leurs ailes et vous remontent de plus en plus. Ils vous remontent vers cette vie. Ils vous remontent de plus en plus vers le ici et maintenant. Et ils vous déposent à l'endroit où vous étiez installés. En vous faisant un baiser sur le front. Et en vous déposant une sphère de lumière dans votre cœur, en vous promettant d'être là, là, juste à cet endroit-là, dans cette sphère. À chaque fois que vous aurez besoin d'eux, ou de tous les anges, archanges, maîtres ascensionnés. Il vous suffira simplement de poser les mains sur votre cœur, sur cette sphère de lumière, pour qu'ils vous entourent, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils vous guident, vous calinent, vous apaissent. Vous êtes divinement entouré, parfaitement protégé. Merci infiniment d'être là, d'être vous. Et si vous avez aimé ce magnifique travail qu'on vient de faire ensemble, cette méditation de guérison, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur vos expériences, sur votre rencontre avec les anges. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et si vous en avez envie, vous pouvez même mettre un petit j'aime sous la vidéo. Cela me permet à moi d'exister sur Youtube et de continuer à travailler avec vous. Je vous dis à très bientôt. Gaël Qui aime, c'est-ce que j'aime, 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 c'est-ce que j'aime. Sous-titrage ST' 501